Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Désolée, samedi dernier je n'ai pas sorti de tuto. Je n'avais pas assez de temps pour faire une création qui me plaisait et je n'avais pas envie de bâcler une création. Du coup, voilà, on n'a pas eu le samedi dernier. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et du coup, aujourd'hui je vous propose de faire une montgolfière. Pas une montgolfière en 2D, donc à plat comme j'ai pu faire avant. Mais là c'est vraiment une montgolfière en 3D avec quelques éléments. Et voilà, ça fait depuis très longtemps que j'avais envie de faire ça. Du coup, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, j'ai utilisé une feuille à carreaux, une règle, un crayon de papier, une paire de ciseaux, de la fimo blanche, de la fimo caramel, de l'écru en primo, un rouleau, une lame, un scalpel en plastique, une aiguille, une plaque de texture, des pinceaux, de la peinture, des clous à oeil, des anneaux, de la chaîne, des pinces et de la colle. Je commence par prendre ma feuille à petits carreaux, ma règle, mon crayon et je vais faire un trapèze et un carré de 5 petits carreaux de côté. Une fois fait, je viens les découper. Et en fait, ça va nous servir de patron. Ensuite, je prends ma couleur caramel que je chauffe un petit peu, je malaxe, je fais une boule. Et je vais venir prendre mon rouleau et l'aplatir. Après, je l'ai passé à la pasta machine. Comme ça, je sais que ce sera la même épaisseur partout. C'est très important que la plaque soit bien épaisse partout. Donc si vous avez un rouleau, faites bien attention, essayez de répartir l'étalage de pâte, si on peut dire. Donc ensuite, je prends mes patrons en papier, ma lame et je viens queuter tout ça. Donc déjà, le carré tout simple et après, je prends ma plaque de texture. C'est une plaque de texture de chez Graines Créatives et c'est la vannerie, il me semble, si je ne me trompe pas. Et elle est super belle. Du coup, j'utilise ce motif-là qui fait un petit peu panier d'osier, je trouve. Et je viens mettre mon patron en forme de trapèze et pareil, je vais couper. Je vais reproduire cette étape pour faire en tout 4 trapèzes. Une fois fait, je prends mon aiguille et je viens faire des trous à chaque bout de mes trapèzes, en gros. Enfin, comme vous le voyez sur l'image. Je vous conseille de les faire assez gros puisque c'est là-dedans qu'on va mettre des anneaux. Donc ça, ça formera le panier de mon golfière. Ensuite, nous allons former les pois, les pois remplis de sable en général. Donc pour ça, je prends de l'écru, je fais des petits cônes que j'aplatis en forme de gouttes d'eau et pareil, je viens faire un trou. Donc si vous voulez, vous pouvez directement les mettre sur les bords du panier. Moi, je voulais qu'ils soient en mouvement. Du coup, j'ai juste fait un trou pour pouvoir les accrocher. Après, vous prenez de l'anuminium, que j'ai oublié dans la liste du matériel d'ailleurs. J'en prends beaucoup et je viens former un petit peu une forme d'ampoule, comme vous voyez à l'image. Ensuite, je prends ma pâte blanche et je vais venir l'aplatir. Et je viens la rouler autour de ma boulette d'alu. Donc la boulette d'alu permet d'alléger notre création et de ne pas utiliser trop de pâte en fait. Donc on économise de la pâte et comme ça, elle ne sera pas non plus trop lourde. Et en fait, je vais recouvrir autant qu'il faut de pâte blanche jusqu'à temps d'obtenir la taille souhaitée. Donc c'est l'étape la plus longue de ce tutoriel. Donc une fois fait, vous faites un beau cône comme ça. Et avec mon scalpel en plastique, je vais faire des traits, les traits de la montgolfière. Si jamais vous n'avez pas de scalpel en plastique, vous pouvez utiliser un cure-dent. Ça sera un petit peu plus long, mais c'est tout à fait possible. Donc voilà, je repasse. Je vous conseille de faire des traits bien parallèles comme ça pour qu'on ait un nombre pair de côtés. Je ne sais pas trop si c'est assez compréhensible. Là, on voyait un petit peu d'aluminium. Du coup, j'ai décidé de rajouter juste une pastille de blanc. Une fois fait, vous pouvez mettre 4 clous dans votre ballon. Donc les 4 clous, il ne faut pas les oublier, sinon vous ne pourrez pas accrocher votre panier. Vous pouvez vous aider des pinces si jamais c'est un peu trop dur. Ce que vous voyez, c'est le niveau de l'aluminium. Et du coup, mon clou galérait à rentrer dans l'aluminium. J'ai utilisé ma pince et c'est nickel. Et une fois fait, vous pouvez passer tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, du coup, je prends ma colle et je viens coller tous les bords de mon panier. Cette étape, vous pouvez assembler toutes les parties avant la cuisson. Mais j'ai décidé de faire comme ça pour ne pas abîmer les motifs et que la pâte ne se déforme pas en fait, tout simplement. Donc si vous vous posez la question, c'est de la colle Loctite qui s'achète partout en grande surface et dans les magasins de bricolage. Vraiment, on la trouve partout. Voilà, vous assemblez bien vos parties. Et après, vous pouvez prendre votre ballon et vous pouvez peindre. Donc moi, j'ai décidé de peindre entièrement en blanc. Donc j'utilise de la peinture acrylique. Vous pouvez très bien utiliser de la peinture acrylique. Ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, je recouvre partout pour qu'elle ait ce même effet partout. Et ensuite, j'ai décidé de prendre du orange et de colorer une partie sur deux ainsi que le bas du ballon. Donc je passe par-dessus les clous, c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Évidemment, vous laissez bien sécher entre chaque couche. Et après, je vais rajouter de la peinture noire avec un pinceau fin entre les traits et en bas. Donc j'ai pas rajouté la peinture noire au matériel. Je pensais pas que j'allais rajouter du noir. En fin de compte, je préfère largement avec du noir. Je trouve que ça délimite beaucoup mieux. Donc ensuite, on va accrocher les pois au panier. Donc on va mettre des anneaux à chaque trou du panier. Donc là, il va falloir s'armer de patience puisque c'est une épreuve assez délicate. Vous voyez également que le panier est beaucoup plus petit parce que celui que j'ai fait, en fait, était beaucoup trop gros pour le ballon. Du coup, j'en ai refait un plus petit mais exactement avec les mêmes étapes. Donc je vais mettre des anneaux partout. Et je vais pouvoir venir accrocher mes pois avec d'autres anneaux. Donc là, il faut être assez minutieux. Si vous voulez un conseil aussi, c'est de bien ouvrir les anneaux de gauche à droite et pas de les écarter sinon ils vont perdre leur forme ronde. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Et ensuite, je vais prendre de la chaîne. Donc cette chaîne, elle vient du site Little Craft Box, je crois. Ou il me semble que c'est de la chaîne de Perlaya. Enfin, je sais plus exactement d'où elle vient. Ça fait depuis très longtemps que je l'ai acheté. Donc je ne me souviens plus du tout du site, mais c'est le Perlaya ou Little Craft Box. C'est un des deux. Donc du coup, pareil, j'accroche la chaîne au panier. Et ensuite, je vais l'accrocher au ballon. Donc évidemment, vous faites 4 bouts de chaîne de la même longueur. Donc le panier reste bien droit avec le ballon. Donc voilà en gros ce que ça donne. Et vous n'avez plus qu'à assembler le panier entièrement à la montgolfière. Donc voilà le résultat. C'est un tuto qui était très long à faire, mais j'espère quand même qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres tutos de ce genre-là. Et en tout cas, je fais pas 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 de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !